Il vous aime personnellement C'est ici le thème de notre méditation du jour Dieu vous aime personnellement Notre verset est tiré de Matthieu chapitre 10 verset 30 Je lis Mais les cheveux même de vos têtes sont tous numérotés Lorsque nous disons Dieu vous aime Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que l'amour? L'amour est cette valeur attachante d'une personne Qui vous donne le sentiment de son importance pour vous En tant qu'objet de valeur Par conséquent, le fait que Dieu vous aime signifie que vous êtes spécial et précieux pour lui Vous lui êtes si précieux qu'il prend même note des cheveux de votre tête Jésus a dit que chaque cheveux de votre tête est numéroté Remarquez qu'il n'a pas dit compter Cela signifie que chaque cheveux de votre tête a un numéro de code de Dieu Aucun d'entre eux ne tombe sans qu'il ne l'enregistre C'est le soin de Dieu pour chacun d'entre nous Si vous comprenez son amour pour vous Tous ces pleurs et cet apitoiement sur vous-même à cause de ce que vous vivez seront inutiles Vous ne laisserez pas de place à l'égoïsme et à la cupidité Il se soucie tellement de vous Il vous aime personnellement en particulier 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27 dit Vous êtes maintenant le corps de Christ et des membres en particulier Le mot particulier est « méros » du grec qui signifie « partie individuelle, partie définie » La version classique empiffée dit Vous êtes maintenant collectivement le corps de Christ et individuellement vous en êtes membres Chaque partie séparément et distinctement Chacune avec sa propre place et fonction Ephésiens chapitre 5 verset 29 dit Car jamais encore personne n'a haï sa propre chair Mais il l'a nourrie et l'a chérée Comme le Seigneur l'Église C'est merveilleux Avec toute la peur et le découragement qui règne dans le monde aujourd'hui Le Seigneur vous apporte ce message comme une indication de son amour pour vous Il vous nourrit par sa parole pour élever votre esprit et renforcer votre foi Parce qu'il vous chérit Vous êtes spécial pour lui La Bible dit Voici quelle sorte d'amour le Père nous a accordé Pour que nous soyons appelés « fils de Dieu » 1 Jean chapitre 3 verset 1 Le mot « accorder » signifie également « prodiguer » Le Père vous a prodigué son amour C'est l'amour sans limite Gloire à son nom pour toujours Prions ensemble Père juste et aimant Merci de m'aimer d'un amour éternel Tes bras d'amour sont toujours tendus pour m'embrasser Et ton amour pour moi est inconditionnel et éternel Je marche chaque jour dans et avec la conscience de ton amour indéfectible Même si je suis devenu un éventail de ton amour liquide vers mon monde Au nom de Jésus Christ Amen Études supplémentaires 1 Jean chapitre 3 verset 1 1 Jean chapitre 4 verset 16 Jérémie chapitre 31 verset 3 Romain chapitre 8 verset 35 à 38 Nous espérons que vous avez été bénis par cette dévotion Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi Ô Seigneur Dieu Je crois de tout mon cœur en Jésus Christ Fils du Dieu vivant Je crois qu'il est mort pour moi Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts Je crois qu'il est vivant aujourd'hui Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour Pas intermédiaire de lui et en son nom J'ai la vie éternelle Je suis né à nouveau Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme Je suis maintenant un enfant de Dieu Alléluia Félicitations Vous êtes maintenant un enfant de Dieu Pour recevoir plus d'informations Sur la façon dont vous pouvez vous développer en tant que chrétien Veuillez prendre contact avec nous Par le biais des contacts ci dessous dans la barre de description Assurément Vous deviendrez un objet de conquête dans la main du Seigneur Un sujet de dépression pour le royaume des ténèbres au nom de Jésus Christ Pour vous qui aimeriez aller plus en profondeur En demeurant dans la parole Nous vous proposons un planning pour étudier la Bible Que vous pouvez découvrir dans la barre de description Merci pour votre attention D'ici là Que Dieu vous bénisse Amen Merci